C'est une histoire de scénarios et je dois dire que Mankind Divided fait honneur à la licence, c'est simple, j'ai adoré l'histoire de Mankind Divided. Très bien amené, il soulève de bonnes questions sur le transhumanisme avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. C'était déjà un thème largement abordé dans le 1. On se sent vraiment impliqué dans cette histoire, dans les bottes d'Adam Jensen qui se retrouvent un petit peu entre deux feux. Mais là on va encore plus loin. Par la narration en les mêmes, avec une écriture au cordeau, mais aussi par tous les choix qui sont proposés. Le jeu est plus profond, plus sombre aussi. Systématiquement, ça vous met votre conscience morale vraiment à rude épreuve. Et ça marche plutôt bien. L'atmosphère du jeu est complètement folle, c'est même limite le plus gros point fort du titre. Plus mature que celle de Human Revolution. C'est du cyberpunk, ça l'a toujours été, Mankind Divided, c'est du cyberpunk plus plus pour moi. Ce qui est plutôt normal puisque les artistes, les game designers ont eu le temps de peaufiner tout ça. C'est une atmosphère très pesante, assez désespérée, complètement dystopique et le tout est servi par une bande son qui a coupé le souffle. C'est la prolongation directe de ce qui était instauré dans le reboot du jeu, c'est-à-dire l'ambiance renaissance, l'ambiance polygone, l'ambiance noir et or. Tout est fait pour rendre le monde vivant, crédible et en fait on a le sentiment d'être un joueur complètement paumé au milieu d'un monde qui vit sans nous. Et en tant que joueur, c'est juste un plaisir de se poser cinq minutes et de marcher dans les rues par exemple de Prague, de voir les gens discuter. Je pense que le jeu a eu cette volonté de s'inscrire dans notre monde avec des lieux connus, je penserais notamment au début de l'aventure, on commence à Dubaï. Donc en fait, l'atmosphère de Deus Ex, c'est ce que le cyberpunk a selon moi de meilleur à offrir. En matière de gameplay, on continue avec la formule établie par Human Revolution. Que ce soit au niveau de la furtivité, la furtivité elle est poussée à son presque paroxysme dans la mesure où le level design fait preuve d'une inventivité assez rare. C'est-à-dire que vous prenez le temps, vous observez en haut à bas, en bas, gauche à droite. J'ai voulu tester la partie plus bourrine, la partie action du titre. Ça va mieux, c'était l'un des gros reproches de Human Revolution. Tandis que le côté combat, lui aussi, il a profité d'un bon remaniement et c'est un vrai plaisir en fait, pour une fois, de jouer bourrin dans un dégoût sexe. Là, les armes ont plus de recul, la visée à l'épaule est meilleure. Les armes en elles-mêmes sont mieux parce qu'on a tout un système d'évolution à la volée. Les nouvelles augmentations d'Adam, elles sont très complémentaires et dégagent un vrai sentiment de puissance. Ça marche bien, on ne peut pas dire que c'est un super FPS, mais en tout cas, ça fait le boulot. Côté technique, je pense qu'il est important de dissocier la direction artistique et la technique pure. Techniquement, Man Can Divided, ce n'est clairement pas forcément une grande réussite. J'ai trouvé le rendu en demi-teinte avec beaucoup de détails, effectivement, lorsque l'on prend la peine de regarder les environnements de près. Les animations faciales sont très très rigides. Il est assez gourmand en ressources, notamment sur PC. Le jeu accuse quand même quelques années de retard. Donc oui, il y a un problème d'optimisation. Il y a aussi des mécaniques un petit peu techniques, un petit peu vieillottes. C'est-à-dire que l'IA, on aurait aimé que la technique d'aujourd'hui permette d'avoir un comportement un petit peu plus crédible. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez éclater la tête d'un mec presque à la barbe de son collègue sans que ce dernier réagisse. Le moteur est là, fait le boulot, mais je pense qu'il y aurait eu moyen d'avoir un truc incroyable. Donc vraiment, techniquement, Deus Ex, Man Can Divided, c'est comme Human Revolution, c'est sa direction artistique qui le sauve. La patte Deus Ex transpire à tous les moments, ça marche bien et on la reconnaît tout de suite. C'est-à-dire que sans, s'il n'avait pas cette déla, les reproches concernant les performances du jeu auraient vraiment été beaucoup plus sévères.